Maserat Mourad Afheh, on est arrivé aux deux points de la septième ligne. On commence à l'Ishna Khina, le début de la huitième ligne à mon avis. On en était en pleine mahlukate entre Abaye et Rava. Abaye et Rava étaient en discussion à savoir, lorsque la Torah interdit de faire quelque chose, si quelqu'un transgressait l'interdiction de la Torah, il a quand même fait, est-ce que ce qu'il a fait est utile, ça a servi à quelque chose, il a fait quelque chose, ou bien ce qu'il a fait n'est pas fait, ne vaut rien du tout. Et selon Abaye, on a vu que ce qu'il a fait est fait. Et la sévara de Abaye de dire, car si on considère que ce qu'il a fait n'est pas fait, alors pour quelle raison il doit être frappé, pour quelle raison il est khayav malkout, ça c'est Abaye. Tandis que Rava pense, au contraire, ce qu'il a fait n'est pas fait. Et malgré tout, il est frappé parce qu'il a transgressé la parole de la Torah. Donc l'Akma a déjà objecté, on a commencé hier ce dafe, par une objection contre Rava, à partir d'une Mishnah qui dit, quelqu'un qui a fauté avec une fille doit se marier avec elle, s'il n'a pas le droit de se divorcer, s'il a divorcé, on le frappe et il doit la reprendre, il doit se remarier avec elle. Et ici, donc de cette halakhala, on a vu qu'il doit la reprendre et se remarier avec elle. De là, on a vu une objection pour Rava, qui dit que ce qu'il a fait n'est pas fait. Or ici, on voit que, ici de cette halakhala de Dionès, qui doit se remarier avec elle, et s'il se remarie avec elle, il n'est pas frappé, on devrait dire selon Rava qu'il est quand même frappé, parce que même s'il n'a pas réussi à transgresser la parole de la Torah, il est frappé rien que pour le fait qu'il a fait une action contre la Torah. Ça devait être suffisant déjà pour le frapper. Or ici, on a dit qu'il n'est pas frappé, et il doit se remarier avec elle, c'était une objection pour Rava. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en haut de Juhamud. Maintenant, la gamara, elle inverse l'objection, et elle la pose sur Abayé. Donc, de cette même halakhala, où on a dit qu'il doit se remarier, et il n'est pas frappé, on a une objection d'une part pour Rava, qui dit qu'il est frappé malgré qu'il n'a pas réussi à transgresser. D'autre part, on pourrait objecter aussi à Abayé, du fait qu'Abayé a dit, celui qui transgresse, il est sourd de la Torah, alors selon Abayé, ce qu'il a fait est fait. Or ici, on voit que non, ce qu'il a fait n'est pas utile, il doit se remarier avec elle. Donc, on peut poser ici aussi une objection contre Abayé, et c'est ce que pense la deuxième version ici de la gamara. Donc, voyons à l'intérieur l'Ishna Akhina. L'Ishna Akhina, deuxième version, à la huitième ligne ici du Dafé, Métive. L'objection est ici contre Abayé. On est chez Giresh, celui qui a fauté de force avec une fille, s'il s'est divorcé, alors qu'il n'avait pas le droit, im Yisraelu, s'il n'est pas Kohen, marzir veno lokeh, il doit se remarier, mais il n'est pas frappé. Vim Kohen u lokeh veno marzir, s'il est Kohen, on le frappe, mais il ne peut pas se remarier avec elle, parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec un divorcé. On a enseigné ici au passage que si c'est un Yisrael, s'il n'est pas Kohen, alors il doit se remarier avec elle. C'est une objection pour Abayé qui dit que quelqu'un qui a transgressé n'avait rien de la Torah, ce qu'il a fait, est fait. Ici, on voit que non, ce qu'il a fait n'est pas utile, on lui dit de se remarier avec elle. Répond la Gemara Shani Atam, il est différent là-bas de Rahmanah Amar Kol Yamav. La Torah dit qu'il ne pourra pas se divorcer toute sa vie. J'entends de là que toute sa vie, il doit se tenir pour la ramener. pour se remarier avec elle. Donc ici, c'est une exception où la Torah nous a dévoilé que malgré qu'il s'est divorcé, malgré qu'en principe, le divorce devrait être utile, devrait être fait, mais ici, quand même, la Torah lui donne l'obligation de se remarier avec elle. Et donc, la question maintenant se retourne contre Rava. Selon Rava, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de dire que toute sa vie, il doit la reprendre ? Selon Rava, c'est évident. Rava pense que quelqu'un qui a transgressé n'a verra. Ce qu'il a fait n'est pas utile, donc évidemment qu'il doit la reprendre. On le frappe et il la reprend. car c'est un lave habituel. C'est un lave uniquement, une mitzvah négative sur laquelle, selon Rava, on dit que ce qu'il a fait n'est pas utile et il est quand même frappé. Donc j'aurais dit qu'il est frappé, il doit la reprendre. parce que la Torah interdit de la divorcer. Donc quand il a divorcé, selon Rava automatiquement, il doit la reprendre et ça ne le rend pas pas tour, il n'est pas dispensé des coups. C'est pour cela que la Torah ajoutait les mots « koliamav » toute sa vie. Toute sa vie, elle ne peut pas être divorcée. Les chaviers, les honnêtes, pour faire de ce honnête-là, de cet homme-là qui a fauté avec la fille, en faire les « lotas » en faire une mitzvah négative qui a été détachée de la malkoute, des coups, vers une mitzvah positive où là, il doit la reprendre. De manière à dire qu'il n'est pas « hayav malkoute », on ne le fera pas. C'est-à-dire que le fait qu'il doit la reprendre, ça, je le savais déjà. Parce que selon Rava, on le sait déjà comme dans toutes les mitzvahs négatives de la Torah où la personne qui a transgressé la mitzvah, on dit que ce qu'il a fait n'est pas utile. Donc déjà, je comprends, je reçus déjà qu'il doit la reprendre. Le Khidouche, quand la Torah l'a dit explicitement, elle a répété clairement qu'il doit quand même la reprendre. Donc toute sa vie, elle ne peut pas rester divorcée. Tu entends de là qu'il doit la reprendre. Ça ne vient que nous apprendre autre chose, qu'il n'est pas tour de malkoute parce que c'est un « lota asé shenita kle asé ». C'est une mitzvah négative, une interdiction qui est réparée par un asé. Et donc, il est dispensé de malkoute. L'agmar continue maintenant à objecter à Bayer Rava de toutes sortes de « alakhot » et de mitzvahs de la Torah. Donc voyons maintenant la prochaine objection. Vare Tore Minara Alayafa, celui qui prélève la Trouma, du mauvais sur le bon. Il a pris des mauvais fruits, des fruits abîmés, un petit peu abîmés, et il s'en est servi pour faire le prélèvement de Trouma sur les meilleurs fruits. Derachmana Amar, Mikol Khelbo, la Torah a dit « Du meilleur, tu prélèves ». « Khelbo in gerou in lo » « Du meilleur, oui » et « Du mauvais, non ». « Utnan » Donc celui-là qui a prélevé du mauvais sur le bon et a priori il a transgressé une mitzvah de la Torah. On devrait dire, selon Rava, que ce qu'il a fait n'est pas fait. Et malgré tout, on a une Mishnah qui dit, pourtant on a une Mishnah qui dit « En tormin minara alayafé » « Il ne peut pas prélever du mauvais sur le bon » « Veim taram trouma to trouma » « Et s'il a quand même prélevé sa trouma, en est une, c'est une bonne trouma. » Donc on voit que ce qu'il a fait est utile, est fait. « Ti'ouvta des Rava » C'est une objection pour Rava qui dit que celui qui a transgressé une mitzvah de la Torah « Ce qu'il a fait n'est pas fait » « Amar lecha rava shaniyatam » répond Rava « Là-bas il est différent » « Dama Rabi il a » « Mina il est torré minara alayafé » « Chez trouma tot rouma » « D'où je sais que celui qui a quand même prélevé du mauvais sur le bon » « Que ce qu'il a fait est fait » « Chez Némar velatiso alavret » « La Torah dit vous ne fauterez pas » « Vous ne porterez pas de faute » « Barim khem et trelbom imenu » « Lorsque vous allez prélever du bon, du meilleur dessus » Et donc autrement dit « Si vous ne prélevez pas du meilleur, c'est une faute » Et là se pose la question « Imeno kadosh nesiu tret lama » « Si son prélèvement n'est pas valable, n'est pas kadosh » « Alors pour quelle raison il porte une faute » « De là on apprend de ce pasouk là qui dit « Vous ne porterez pas de faute en prélevant du meilleur » « J'entends de là que s'il a prélevé du moins bon » « Ce qu'il a fait est quand même fait » « Et donc il porte une faute » « Parce que sinon il n'a pas de faute à porter » « Mikan le torré minara alayafa » « De là j'apprends celui qui a prélevé du mauvais sur le bon » « Chez trouma tot rouma » « Que ce qu'il a fait est fait » « Donc ici c'est une exception où la Torah dit clairement « Qu'elle nous a laissé entendre » « Que ce qu'il a fait est quand même fait » « Mais en général c'est pas comme ça » « Et donc la question maintenant se retourne contre Abayé » « Pour quelles raisons la Torah a eu besoin de préciser que ce qu'il a fait est fait » « Selon Abayé c'est comme ça » « De partout, dans toutes les mitzvot c'est comme ça » « Répond l'agmara ou l'abayé » « Si la Torah n'avait pas dit ces mots-là, vous ne porterez pas de faute » « Ava Amina j'aurais pu croire » « Achi Amarachmana » « Ainsi a dit la Torah » « Avid mitzvah minamuvukhar » « Fait une mitzvah du meilleur » « Mais s'il ne l'a pas fait » « C'est pas un fauteur » « Il n'est pas génial » « Il n'est pas un grand sadique » « Mais il n'est pas un fauteur » « C'est pas une faute » « Kamashmalane » « C'est pour ça que la Torah a dit non » « Vous ne porterez pas de faute lorsque vous allez prélever du meilleur » « Tu entends de là que celui qui ne prélève pas du meilleur » « Eh bien il porte une faute » « Et le Khidouche il n'est pas de dire que ce qu'il a fait est fait » « Selon Abayé c'est normal » « Le Khidouche il est de dire que c'est une faute » « C'est pas simplement que c'est pas un grand sadique de prélever du mauvais » « Mais c'est plus que ça, c'est une faute » « C'est ça le Khidouche de la Torah » « Demande à Gemara une autre question » « Un prélèvement d'une espèce sur une autre » « Dama Rahmana la Torah a dit c'est pas possible » « La Torah a dit toute graisse » « Graisse ça veut dire le meilleur » « Yitzhar » d'huile d'olive « La suite du pasuk » « Et aussi le meilleur du vin » « Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de répéter le mot » « Ch'élève » « Ch'élève » deux fois « Ch'élève » le meilleur à propos des olives et une deuxième fois le meilleur à propos du vin « Pour mettre un prélèvement séparément du meilleur de l'huile et un autre prélèvement du meilleur du vin On apprend de là qu'on ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre On n'a pas le droit de prélever d'une espèce sur une autre Elle dit « Réchitam » au pluriel C'est-à-dire leur début Leur début à eux au pluriel Le début c'est la Torah « Réchit lesèves » et « Réchit lesèves » Pourquoi c'est écrit au pluriel ? Pour dire qu'il y a un début, un prélèvement Un prélèvement pour l'un Et un autre prélèvement pour l'autre Donc lui il mérite son prélèvement Le vin mérite son prélèvement Et de là on apprend qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre S'il a fait, c'est pas fait Du fait que la Torah a répété en disant « Réchitam » au pluriel J'entends de là que même Bédiavat S'il l'a déjà fait, c'est quand même pas fait Malgré qu'en général selon Abaye Celui qui a transgressé une mitzvah de la Torah Ce qu'il a fait est fait Ici exceptionnellement la Torah nous a dévoilé Que ce qu'il a fait n'est pas fait Le reine à Marabila Rabi il a fait la même dracha De dire « Réchitam » « Réchitam » au pluriel Ça vient nous apprendre que ce qu'il a fait n'est pas fait Demande l'Agmara Ou les Rava Qu'est-ce que Rava va faire de ce pasoukla de Réchitam ? Rava n'a pas besoin Rava n'a pas besoin que la Torah nous dévoile Que ce qu'il a fait n'est pas fait Et qu'il y a besoin d'un prélèvement De chaque espèce séparément Selon Rava Dès que la Torah dit de prélever De chaque espèce sur elle-même Et pas sur une autre Déjà j'entends de là Que s'il a transgressé cet arachat Et bien ce qu'il a fait n'est pas fait C'est pas la peine de répéter le mot « Réchitam » Donc répond Rava Si la Torah n'avait pas dit ce mot à Réchitam Ou bien Selon la correction du Bach Donc si la Torah n'avait pas répété ce mot à Réchitam Ava Amina j'aurais cru Le vin et l'huile Sur lequel il est répété la notion de Réchitam Du meilleur C'est eux qui ne peuvent pas être prélevés de l'un sur l'autre Ava Tiroch Mais le vin sur la récolte Et de même le blé sur l'orge Sur lequel il n'est écrit qu'une seule fois le mot « Réchit » Le meilleur, la graisse de eux Alors j'aurais pu croire qu'ici S'il a prélevé de l'un sur l'autre Il n'est pas frappé C'est pour ça que la Torah a répété une deuxième fois à Réchit Pour mettre le meilleur pour l'un, le meilleur pour l'autre Chaque prélèvement doit être séparé de l'autre C'est-à-dire Dans les psukim on a comme ça On a deux psukim Un passage qui dit Donc ici la Torah l'a séparé à Yitzhar Qui veut dire l'huile d'olive De Tiroch Vedagan D'autre part on a les prélèvements de vin et de récolte Maintenant, c'est vrai que l'huile a été séparée du vin Mais la Torah n'a pas séparé le vin de la récolte Ni une espèce de récolte d'une autre espèce Comme le blé et l'orge C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième psuk de Réchitam Pour nous apprendre qu'il est impossible de prélever de l'un sur l'autre L'autre même Lorsque la Torah n'a pas répété le mot chélève Comme par exemple du vin sur de la récolte Ou du blé sur de l'orge L'ichna achina Deuxième version dit l'agmara Si je n'avais pas le mot Réchitam J'aurais cru A propos du vin et de la récolte Où il n'est écrit qu'une seule fois le mot chélève J'aurais cru qu'il peut prélever De l'un sur l'autre C'est pas que seulement J'aurais dit que Bédiavad s'il a fait C'est fait J'aurais dit qu'il a le droit de le faire a priori C'est pour ça que la Torah dit le mot Réchit Pour m'apprendre que même entre le vin et le blé Le blé et l'orge On ne peut pas prélever de l'un sur l'autre Autre question On demande l'agmara Vare charamim Charamim c'est quelqu'un qui a réservé Quelqu'un qui a dit Sur ses biens qu'ils sont cherem Cherem et donc qu'ils doivent être donnés au Kohen La Torah dit à propos des charamim Qu'on n'a pas le droit de les vendre On n'a pas le droit de les racheter Outnan Et on a une mishnah qui dit Cherem koanim En lahem pidyon Il y a la correction sur le côté En empidyon Donc les charamim qui sont destinés au Kohenim Ne peuvent pas être rachetés Ils n'ont pas de rachat Et la nitanine la Kohen Mais ils sont donnés au Kohen On voit de là qu'ils n'ont pas de rachat Ça veut dire même s'il a racheté Son rachat n'est pas valable Donc ce qu'il a fait n'est pas fait Tiouv tade Abaye C'est l'objecte Abaye qui pense Que celui qui a transgressé la mitra de la Torah Ce qu'il a fait est fait Amar lecha répond Abaye Shani Atam Il est différent là-bas D'Amar Ahmana La Torah dit clairement Kodesh Kadashim Hu Il est Kadosh Le Kerem il est Kadosh Hu Le mot Hu vient nous apprendre Be'avayato Yehe Hu Il reste comme il est Il reste à lequel il est Kadosh Il reste Kadosh Même si tu as essayé de le racheter Il n'est pas racheté Donc puisque la Torah ici Nous a dévoilé que le rachat n'est pas valable J'entends de là que Ici effectivement Ce qu'il a fait n'est pas fait Mais en général Selon Abaye Celui qui a transgressé une mitra Ce qu'il a fait est fait On tourne la page Ou le Rava Haïhu Ou le Maute Selon Rava Que vient exclure le mot Hu Puisque selon Rava C'est normal De dire Que s'il a racheté C'est pas racheté Et que ça garde sa Kadusha Selon Rava Je sais bien que la Kadusha Elle reste Elle reste telle qu'elle Même sans le mot Hu Parce que selon Rava Celui qui est transgressé Il sort de la Torah Ce qu'il a fait n'est pas fait Donc le mot Hu A quoi il sert selon Rava Ça vient exclure le Bechor Le premier-né On a une breté à propos du Bechor Qui dit A propos du Bechor Il est écrit dans la Torah Tu ne le rachètes pas Mais il est vendu La Torah n'a pas interdit De vendre le Bechor Le premier-né des animaux Peuvent être vendus Le Kohen peut vendre Ou même l'Israël Peut vendre un Kohen Qu'il choisit Pour un prix bas Il peut lui vendre le choix Que lui a été choisi Pour recevoir le Bechor Donc c'est vendu Ça c'est le Bechor Tandis que A propos du Maaser La dixième bête Le dixième animal La Torah a dit Ce Maaser là Qui est un corban Maaser Bema L'Oigaël Il ne sera pas racheté Puisque ici La Torah a changé son langage Elle n'a pas dit L'Otifde Elle a dit L'Oigaël Alors ici C'est plus strict Ici c'est plus Hamur Mais en un n'imka On ne peut pas le vendre Contrairement au Bechor Qui peut être vendu Le Maaser ne peut pas être vendu Le Chai Ni vivant Ni après la Shrita Ni sans défaut Ni avec défaut Donc ça On apprend du Mohou D'exclure le Bechor Ne compare pas Ne pense pas Qu'on pourrait comparer Le Bechor avec le Maaser Les égaliser dans le Alachot Le Mohou Il vient dire que Que non Que non Ils sont différents C'est que lui Le Bechor qui est comme ça Le Maaser est différent Donc on apprend de là C'est pour ça qu'il faut faire la différence Entre le Bechor et le Maaser Et c'est pour ça que C'est pour ça que On entend de là Que malgré que Le Maaser n'est pas vendu Le Bechor peut être vendu C'est à dire comme ça On a le mot L'Oigaël Qui est écrit à propos du Maaser Bema une fois Et à propos du Kherem Une deuxième fois On apprend l'un de l'autre Pour dire que De même que le Kherem N'est pas vendu Ni racheté Donc il y a Le Loïmaher Il vient avec le Loïgaël Il n'est pas vendu De même qu'il n'est pas racheté A propos du Maaser aussi Lorsque la Torah dit Il n'est pas racheté Ça veut dire aussi Qu'il n'est pas vendu Donc on apprend par Zerashava Le Maaser Du Kherem Donc Et le Kherem Ni le Kherem Ni le Maaser Ne sont vendus Ni rachetés Et là dessus La Torah dit Le Mohou A propos du Kherem Pour exclure le Bechor Pour nous apprendre Que le Bechor lui par contre Il peut être vendu Malgré qu'il n'est pas racheté Donc c'est à ça Que sert le Mohou Selon Raba Pas pour dire que Pour nous dire que Ça reste Ça reste Kadosh S'il a essayé de racheter C'est pas racheté Comme ce que pense Abayek Il y a besoin pour ça Une dracha spéciale Pour dire que Il est interdit de racheter Et encore une dracha Pour nous dire que S'il a racheté Ça reste Kadosh C'est pas racheté Selon Raba Le Mohou ne vient pas pour ça C'est évident que S'il a essayé de racheter Il n'a pas réussi Selon Raba qui pense Que celui qui a transgressé Une Mitzvah de la Torah Ce qu'il a fait N'est pas fait Le Mohou vient pour autre chose Pour exclure le Bekhor Pour dire que lui Il n'est pas racheté C'est vrai Mais il est lui vendu Il peut être vendu Contrairement au Mahaser Et au Kherem Autre question Demande la Gemara On continue dans la Gemara Ici à la quatrième ligne La Torah interdit De faire des échanges Dans les corbanotes On enseigne dans la Mishnah Que un homme C'est pas qu'un homme A le droit de faire la Tumura S'il a quand même fait S'il a quand même fait la Tumura Et il est frappé de 40 coups On voit clairement ici Que celui qui a transgressé Cette Avera de la Torah Ce qu'il a fait C'est une objection pour Rava Qui pense que celui Qui a transgressé Une Avera de la Torah Ce qu'il a fait n'est pas fait Il est différent là-bas Là-bas c'est différent Parce que la Torah Il dit clairement Lui, le Corban Et sa Tumura Son échange Les deux sont Kadosh Donc la Torah Il dit clairement Que ce qu'il a fait Est fait Selon Abaye Pour quelle raison J'ai besoin d'un passage spécial Qui me dise Que ce qu'il a fait Est fait C'est évident Selon Abaye Tout le temps C'est comme ça Répond Abaye Si la Torah N'avait pas dit Ces mots-là De dire que lui Et sa Tumura Sont Kadosh J'aurais dit Le premier Corban Sort de sa Kedusha Et le deuxième Animal Rentre dans la Kedusha Donc il a fait l'échange Puisque selon Abaye Tout le temps Dans la Torah Ce qu'il a fait Est fait Malgré que c'est interdit J'aurais dit qu'il a réussi Son échange Et que le premier Corban A perdu sa Kedusha Et le deuxième animal Rentre dans la Kedusha Kamash Malan Vient à la Torah Nous dire que non Ce qu'il a fait Est fait C'est tout le temps Comme ça Mais c'est plus que ça Le deuxième Corban C'est vrai qu'il est Kadosh Mais le premier Il reste Kadosh Donc les deux aujourd'hui Sont Kadoshim C'est pour ça que j'ai besoin D'un pas souk spécial Autre question Demande la Gamara Vare Bechor Nous avons le Bechor Le premier Né des animaux Dama Rahman A la Tifde Où la Torah interdit De le racheter Et on a une Mishnah Qui dit Qu'ils ont un rachat Tous les Corban Peuvent être rachetés Ils sont rachetés Eux et leur Tumura Et leur Tumura Aussi peut être racheté A l'exception du Bechor Du premier Né Et du Maaser Qui ceux-là Ne peuvent pas être rachetés Et donc on voit Que puisque la Torah Interdit de le racheter On ne peut pas racheter S'il a racheté Il n'a rien fait C'est une objection Pour Abaye Qui pense Que ce qu'il a fait Est fait Abaye te répond La base écrit On entend De là Qu'ils restent Tels qu'ils sont Et donc c'est pour ça De ce mot en plus On entend Que s'il a essayé De racheter C'est pas racheté Selon Rava Pourquoi la Torah A besoin de le dire Clairement Qu'il reste dans L'orgue du chat C'est évident Qu'il reste dans L'orgue du chat Une fois que la Torah Interdit de les racheter Répond Rava C'est pour nous dire Que eux Eux-mêmes On peut les sacrifier On les sacrifie Le Bechor Et le Maaser Mais leur Tumura Leur Tumura N'est pas Sacrifié Leur échange N'est pas sacrifié C'est une anachat Spéciale qui dit Que leur Tumura N'est pas sacrifié Donc ça on apprend Du Mohem Que leur Tumura Du Bechor Et du Maaser N'est pas sacrifié Répond la Gemara Du Passouk Il dit A propos du Bechor Il est écrit Alors il est pour Hachem C'est lui qui est pour Hachem Le premier Le Bechor Il est Kadosh Mais pas Satmura Satmura N'est pas sacrifié Vers Rava Qu'est-ce que Rava Qu'est-ce que Rava dit De ce Passouk là Qu'est-ce qu'il va prendre D'ici Effectivement Rava est d'accord Que ce sera de là Qu'on apprendra De ce Passouk là On apprendra Que c'est lui Qui est sacrifié Mais pas Satmura Reviens la question Alors pourquoi C'est écrit le Mohem On avait appris Du Mohem Que la Tmura N'est pas sacrifié Aujourd'hui Qu'on a appris C'est du Passouk La Shemhou Reviens la question Pourquoi c'est écrit Hem A quoi nous sert le Mohem Ça vient nous enseigner Que le Bechor Le Maaser Si leur sang C'est mélangé Dans un des autres Corbanotes On le sacrifie Au Mizbeach Malgré qu'il y a Un mélange de sang Avec un autre Corban On ne dit pas Que le sang du Bechor S'est annulé Il est jeté au Mizbeach Donc ça c'est ce qu'on apprend Du Mohem Il reste dans l'orgue du chat Malgré qu'ils ont été mélangés C'est écrit dans la Voda Du Ham Kippour Le Kohen Gadol Prendra du sang du taureau Et du sang du bouc Pourtant le sang du taureau Il est bien Beaucoup plus Que le sang du bouc Et on dit Malgré tout Que le sang du bouc Ne s'est pas annulé Dans le grand sang du taureau Donc on apprend De là De là on apprend Que les corbanotes Qui montent au Mizbeach Qu'ils ne s'annulent pas L'un l'autre Des Tania Comme dit la Braïta Le Kohen Gadol prendra du sang du taureau Et du sang du bouc Les sangs sont mélangés Et malgré tout On voit que le sang du taureau N'annule pas le sang du bouc Ça vient nous apprendre Qu'il n'y a pas de problème D'un sang qui s'annule Le sang du corban Ne s'annule pas Vers Rava Selon Rava Qu'est-ce que la Torah Pourquoi la Torah a besoin de dire Dans le mot Hem Que le mélange des corbanotes Le mélange des sangs N'annule pas le corban Pour ça on devrait l'apprendre De Yom Kippour Répond Rava Non De Yom Kippour On n'a pas de preuve Quand la Torah nous dit Qu'il prendra le sang du taureau Et le sang du bouc Il s'agit de chacun séparément Mais savoir Il pense comme Rav Yonatan Et qui pense Qu'il ne mélange pas Le sang du taureau Avec le sang du bouc Il prend chacun séparément Et donc On a besoin du mot Hem Pour nous apprendre Que Un mélange de sang N'annule pas le sang du corban Ça c'est selon Rava Tandis que Selon Abayé Le mot Hem Vient nous apprendre Que Vient nous apprendre Qu'il reste dans l'orgue du chat Même s'il les a rachetés Malgré qu'en général S'il a transgressé Une mitzvah de la Torah Ce qu'il a fait n'est pas fait Ici exceptionnellement Ce qu'il a fait Malgré qu'en général Ce qu'il a fait est fait Selon Abayé Ici exceptionnellement C'est pas fait Et que donc Puisque la Torah interdit De le racheter Ici la Torah nous ajoute Le mot Hem Pour dire qu'il reste dans l'orgue du chat Et qu'il n'a pas réussi A le racheter S'il a essayé Selon Rava On n'a pas besoin D'une rachat spéciale pour ça C'est évident C'est toujours comme ça Selon Rava Si la Torah interdit de racheter Il ne peut pas racheter Selon Abayé J'aurais dit qu'il peut racheter Vient le mot Hem Pour me dire que non Ce n'est pas racheter Selon Rava Le mot Hem Vient pour m'apprendre Le mélange De sang Pour me dire que Le sang ne s'annule pas Selon Abayé Je l'apprends De Hame Kippour Selon Rava Dans Ayam Kippour Les sangs sont séparés Donc on a fait le tour ici De la drachat de Hem L'agmara continue L'agmara continue A objecter A Abayé Rava Vare Maaser L'agmara demande ici Du Maaser Maaser Be'ema Damar Rahman Alloïgaël Il ne sera pas racheté Outnan Or on a vu dans la Mishnah D'ailleurs on l'a cité en haut Pour objecter à partir de Bechor Maintenant on objecte à partir de Maaser Donc on a vu dans la Mishnah Yash L'Empidion V'Litmurotéhen En général Dans les corbanotes Ils ont un rachat On peut le racheter Eux et leur Tumura aussi Sauf le Bechor et le Maaser Qui eux ne peuvent pas être rachetés On voit ici Que ce qu'il a fait N'est pas fait S'il a racheté C'est pas racheté Et donc c'est une objection Pour Abayé Qui dit en général Que ce qu'il a fait Est fait Donc l'objection En haut Elle était ramenée A propos du Bechor Et maintenant La même objection A propos du Maaser Amar Lecha répond à Abayé On apprend Il est écrit La notion de Avara A propos du Bechor Il est écrit La notion de Avara A propos du Maaser Celui qui passe Sous le bâton Et donc on fait Une xerashava Pour nous dire Que De même que Le Bechor S'il a été Lorsque la Torah Interdit de racheter Le Bechor S'il a racheté Il n'est pas racheté De la même manière Comme on a vu Donc du mot Kodeshem Il reste dans Sakhdusha De la même manière A propos du Maaser Lorsque la Torah Interdit de racheter Le Maaser Ça veut dire aussi Que s'il a racheté Il n'est pas racheté Donc c'est une exception ici Où la Torah Dit clairement Kodeshem A propos du Bechor Une xerashava Du Bechor Au Maaser Et eux Donc s'il a transgressé La mitzvah de la Torah Ce qu'il a fait N'est pas fait Mais en général Effectivement Selon un Bayer Celui qui a transgressé Une avera de la Torah Ce qu'il a fait Est fait Nouvelle question Demande la Gemara Are Akdimatourma Le Bikurim Akdimatourma Le Bikurim Celui Qui a Devancé Le prélèvement De la tourma Avant le Bikurim Les Bikurim Ce sont les premiers fruits Et ça c'est le premier Prélèvement à faire Ensuite on prélève La tourma On la donne au Kohen Et ici Celui qui a inversé l'ordre D'abord il a commencé Par la tourma Avant le Bikurim La Torah interdit De faire une chose pareille La Torah dit Melatra Qui sont les Bikurim Qui fait allusion A la tourma Tu ne tarderas pas Tu ne peux pas tarder Le premier Tu ne peux pas inverser l'ordre Celui qui a quand même Devancé La deuxième étape La tourma Avant le Bikurim Ou bien Un prélèvement Un prélèvement Qui doit arriver plus tard Il a prélevé avant Celui qui doit arriver plus tôt Malgré qu'il ait transgressé Une mitzvah de la Torah C'est ce qu'il a fait Et fait C'est une objection Pour Rava Qui pense que celui Qui a transgressé Une mitzvah de la Torah Et bien ce qu'il a fait N'est pas fait Répond La base est une exception On a un passage Clairement Qui dit Vous devrez continuer Tous les prélèvements J'entends de là Que s'il a inversé l'ordre Il doit quand même faire La suite des prélèvements Normalement Et donc j'entends de là Que ce qu'il a fait Est fait On en a besoin Pour la drachat De Rafa Rafa a demandé à Abaye De quoi il s'agit là-bas De quelqu'un Qui a donné d'abord Au Lévi son maasère Avant de prélever Le premier prélèvement Qui est la trou Magdola Qui est donnée au Cohen Cet homme là Il a commencé par donner Le premier prélèvement Le premier dixième Au Lévi C'est le premier maasère Je veux dire C'est le deuxième prélèvement Il y a d'abord la trou Qui est donnée au Cohen Sans parler des Bikourim Donc il y a la trou Qui est donnée au Cohen Et ensuite Il y a le premier maasère Qui est donnée au Lévi Et là il a inversé l'ordre Il a donné d'abord au Lévi Alors on dit que Ce qu'il a fait Est fait Ce que le Lévi a reçu Et pas tour de trou Malgré qu'il n'y a pas eu De prélèvement de trou Sur ce maasère là Qui a été donné au Lévi Là dessus il demande A Raphapa Abaye Et là Maita si c'est comme ça Même si Il a devancé Le Lévi Avant le Cohen Bakri Bakri C'est à dire Au tas Lorsqu'on a fait déjà Un tas De la récolte Du blé Ici aussi On devrait dire Que le Lévi Est pas tour de la trou Magdola A Marlé A Lécha Amarkra Abaye lui a répondu Pour toi la Torah A dit Mikol masrotechem tarimu Ou bien Mikol matnotechem Tarimu truma De tous vos cadeaux Ce que vous Les Lévi Avez reçu D'Israël Vous devez prélever La trou Ça vient faire allusion A justement Cette situation là Où le Lévi A reçu avant le Cohen Il a reçu son Maasère Maasère là Donc on a Une racha spéciale Qui vient nous apprendre Cet Allah Cet Allah Que le Lévi Qui a reçu avant le Cohen Il faut faire la différence Entre s'il a reçu Dans les épis Où là Il ne donne pas De prélèvement De truma au Cohen La truma Gdola La première truma Il ne la donne pas au Cohen Il y a la truma Maasère Le dixième Du dixième Qui doit toujours Être donnée au Cohen Mais la truma Gdola Qui en général Elle est donnée au Cohen Avant le Lévi Si le Lévi a reçu Son Maasère Des épis Il n'a pas besoin De donner au Cohen La truma Gdola Mais S'il a reçu D'Utah Alors là Il doit oui Donner au Cohen Demande à Gamara Et ça on l'apprend Justement de ce Passouk là De ce Passouk là De Mikol Maton Terem Tarimus Il ne vient que Pour cette dracha là Selon Abayé Selon Rava Ce Passouk là Vient nous apprendre Que S'il a inversé l'ordre Ce qu'il a fait Selon Abayé On apprend ce Passouk là Une autre Alaha Qui vient dire Que le Lévi doit donner au Cohen La truma Gdola Lorsque le Lévi a reçu Du T'A Je demande à Gamara Tu préfères inclure Le T'A Et exclure Les épis Dire que le Lévi doit donner au Cohen La truma Gdola A partir du T'A S'il a reçu Son Maasère du T'A Et pas s'il a reçu Des épis Réponds Je préfère R'inclure le cas Du cri du T'A Qui s'appelle Dagan Dagan ça veut dire Il en a fait un T'A Déjà Et là Tout le T'A Il est khayaf de Maasroth Il est khayaf de toutes les trumotes Ou Maasroth C'est pour ça que S'il a commencé par le Lévi Le Lévi est khayaf de donner au Cohen Sa truma Gdola Mais j'exclus le cas Des épis Où là Si le Lévi Il est arrivé avant le Cohen Il a reçu son Maasère Richard avant le Cohen Puisque Dans cet état là La récolte n'est pas encore Khayaf de Maas De truma Ou Maasroth Alors Puisque ça ne s'appelle pas encore Dagan Ce n'est pas encore Dagan Ce n'est pas encore Anta Alors si le Lévi Maintenant Il a reçu avant le Cohen Il est Pas tour De truma Gdola Autre question Demande à Gemara Une veuve Pour le Cohen Gdola La Torah a dit Une veuve Ni une divorcée Il ne peut pas prendre Il ne peut pas se marier Avec une veuve Ni une divorcée Le Cohen Gdola On a une Mishnah Qui dit Tout endroit Où il y a Où les Kiddushines Sont valables Et c'est interdit L'enfant Il est Il est Pagoum L'enfant Il est Pasoul De Keouna Donc on voit ici Que le Cohen Gadol Qui a transgressé Le histor de la Torah Qui a interdit De se marier Avec une veuve Ce qu'il a fait Est fait Elle est mariée L'enfant simplement Il est halal Il est abîmé De la Keouna Répond La Gemara Répond Rava Ici c'est différent Parce que la Torah Dit Ça vient nous dire Que si le Cohen Gadol A quand même Pris une veuve Alors Il aura un problème C'est que Sa descendance Sera profanée De la Kiddusha De la Keouna Donc la Torah S'adresse à lui En lui disant Il n'a pas le droit De faire une chose Pareille Que de profaner Sa descendance J'entends de là Que si il a fait Si il s'est marié Avec la veuve Le mariage Est un mariage Simplement Il a profané Sa descendance Donc ici Exceptionnellement Malgré qu'en général J'aurais pu croire Que ce qu'il a fait N'est pas fait Comme dans toutes les autres Averrot De la Torah Selon Rava Ici la Torah Nous a dévoilé Que non C'est que la descendance Qui a été touchée Selon Abaye Pourquoi la Torah A besoin de le dire C'est évident Que le mariage Est un mariage S'il s'est marié Donc on n'a pas besoin Du mot Répond La Torah aurait pu dire Le mot Il n'a pas le droit De profaner sa descendance Pourquoi la Torah A ajouter encore Alamed Pour m'apprendre Autre chose Ca ne vient pas M'apprendre Que le mariage Est un mariage Ça selon Abaye C'est évident Mais ça vient M'apprendre autre chose Lui Sa descendance Est profanée Et sa femme aussi Donc la veuve Malgré qu'elle était Jusqu'à la permise Un cohen édiote Un cohen simple Puisqu'elle s'est marié Un mariage interdit Avec le cohen gadol Dorénavant Elle est profanée De la kauna Elle ne peut plus Se marier même Avec un cohen édiote Donc si son mari Va mourir Le cohen gadol Et qu'elle est à nouveau veuve Et qu'a priori Elle devrait être permise Un cohen édiote Puisque le cohen gadol L'a prise alors qu'il n'avait Pas le droit de le faire Il s'est marié avec elle Il a profané Elle est aussi Elle est aussi Chalala Elle s'appelle Profanée de la kauna C'est ça que nous sert Le passé Une question Celui qui a sanctifié Un animal qui a un défaut Il a sanctifié Pour le misbeach Pour en faire un corban La Torah interdit De sacrifier un corban Qui a un défaut Celui qui sanctifie Un animal qui a un défaut Pour le misbeach Malgré qu'il est interdit De le faire Ce qu'il a fait est fait C'est une objection Pour Rava Qui pense Que ce qu'il a fait N'est pas fait Ici aussi c'est exceptionnel On a une racha spéciale La Torah dit En tant que vœu Il ne sera pas accepté Il ne sera pas agréé Et voulu comme corban J'entends de là Que le corban Il n'est pas saoul Il n'est pas agréé Comme corban Mais Le corban Il est kadosh Mais il n'est pas saoul C'est à dire Malgré qu'il a transgressé Le lave De sanctifier un animal Qui a un défaut Le seul problème Qu'aura cet animal C'est qu'en tant que corban Il n'est pas saoul Mais pas qu'il n'est pas kadosh Il est kadosh Mais il n'est pas saoul Selon Abaye Comment on explique Ce passouk là Qui dit que Qui dit que L'oeil est raté Et qui nous laisse sous-entendre Qu'il est kadosh Simplement il n'est pas saoul Et c'est Selon Abaye C'est évident qu'il est kadosh Puisqu'Abaï pense tout le temps A celui qui a transgressé Une mitzvah Ce qu'il a fait effet Répond la Gemara Si la Torah n'avait pas dit Ces mots là Qu'en tant que neder Il ne sera pas kasher J'aurais dit Qu'envers mitzvah Avec kasher J'aurais dit que Celui qui a sanctifié Un animal Qui a un défaut Il est transgressé Une mitzvah Mais c'est quand même kasher Qu'Amash malade Vient le passouk Nous apprendre que non Que le corban Le corban Il est pas saoul Donc selon Abaye J'aurais pu croire Que non seulement Il est kadosh Mais il est même kasher Il est kasher En tant que korban Vient le Torah nous dire Non il est kadosh C'est vrai Mais kasher il n'est pas C'est pour ça que la Torah Nous a dit Selon Abaye Il ne sera pas voulu Comme korban Mais en général Effectivement Selon Abaye Selon Abaye Effectivement Il est évident de dire Que le corban Il est kadosh Malgré qu'on n'avait pas Le droit de sanctifier Parce que selon Abaye Tout le temps Celui qui a transgressé Un lave de la Torah Ce qu'il a fait Est fait La Gemara va continuer encore A objecter à Abaye Et Rava D'autres exemples On laisse ça Pour le daf suivant